Et bonjour à tous à tous ici c'est Digmarfrance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft un peu spéciale en effet car nous ne serons pas sur Minecraft Java comme nous le sommes actuellement mais nous serons sur un très très vieux Minecraft car il s'agit de Minecraft Wii U Edition. Donc pour ceux qui ne le sait pas Minecraft Wii U Edition a été le tout premier Minecraft auquel j'ai joué j'en avais parlé durant la série Ice Survivor que j'avais fait avec Pierre à l'époque voilà mais les origines Minecraftiennes viennent du coup de Minecraft Wii U Edition et du coup Minecraft Wii U Edition bah il y a eu des grosses histoires j'ai plein de maps avec plein d'histoires à raconter dessus donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo voilà ça sera un truc vraiment tranquille chill voilà un peu nostalgique et puis Au moins vous découvrirez quelles sont mes origines Minecraftiennes voilà exactement du coup nous sommes partis on y va dans maintenant ! Ah ce bon vieille interface yes il faut que je redémarre ma manette elle s'est désynchronisée on aime ça ! Ah alors ça que de la nostalgie c'est Wii U bon alors ça c'est la musique quand vous êtes sur la télé mais sur le gamepad la musique elle fait toute la différence ça c'est magnifique ça ! Ce magnifique menu quand tu n'as pas le Nintendo Network ! Bon en fait que je vous explique la Wii U n'est plus entretenu par Nintendo depuis la sortie de la Switch donc c'est normal que nous avons cette interface parce qu'avant nous avions les interfaces de jeux voilà donc il y avait tous les jeux Mario Kart 8 Smash Bros et compagnie Parfois qui s'actualisait selon euh bah selon les jeux auxquels on jouait voilà ! Moi vu que je jouais souvent à Minecraft Wii U bah il était toujours dans ce menu home voilà ! Mais bon en effet oui ça fait euh... C'est que de la nostalgie quoi ! Voilà cette vidéo c'est du full nostalgie ! Bref donc sans plus tarder nous allons commencer donc du coup que je vous explique alors là je suis sur mon compte YouTube parce que ouais donc du coup étant donné que j'ai réussi à me procurer un game capture pour pouvoir capturer pour avoir un meilleur interface voilà pour la Wii U Du coup je m'étais créé un compte YouTube au cas où si on m'invitait par exemple dans des séries Minecraft PVP parce que sachez les gens que Minecraft Wii U une petite communauté essaye euh... Une petite communauté francophone essaye de la faire survivre en organisant plein de trucs PVP et tout euh franchement j'ai soutien à fond en plus c'est des potos à moine voilà donc j'ai soutien à fond ceux-là euh ils se reconnaîtront si jamais ils regardent cette vidéo voilà ! Les gars je vous soutiens vraiment soyons vétérans et fiers de l'être ! Bref donc sans plus tarder nous allons y aller alors oui donc du coup comme je le disais je suis sur mon compte secondaire je suis sur mon compte YouTube donc mon compte secondaire mais mon compte principal c'est celui-là ! Il va falloir que je m'y connecte du coup pour m'y connecter ça va être très simple il va falloir que je change d'utilisateur ! Et nous voilà sur mon compte principal du coup donc Gadoef c'était mon ancien pseudo les gars ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé ! Oh putain j'avais bien rangé et tout euh dans le temps ! Nice ! Et le voilà le Minecraft Wii U Edition on va pouvoir le lancer et découvrons nos maps ensemble ! Allez petit jingle ! Pour commencer voici le premier monde intitulé Créa ! Alors que je vous explique attendez je me remets en encre... Et on découvre le premier monde que j'ai dans ma liste de sauvegarde intitulé Créa ! Alors ce monde est tout simplement une map super plat créatif ! Et en gros c'est une map anarchie donc chaque trou c'est vraiment une TNT c'est vraiment de la TNT c'est... Voilà ! Oh putain mais... Mec ! Ah ouais alors ouais ! Les 64 pommes dorées faut y aller ouais ! Ah vraiment waouh ! Mec le trident et tout ! C'est vrai qu'on a le trident ! On a eu la dernière mise à jour du trident ! Bah merci ! Merci Mojang ! Merci 4G Studio pour nous avoir offert le trident au moins ! Ne pas laisser euh... Pour ne pas avoir laissé la Wii U comme ça ! C'est vrai qu'on a la main gauche ! La main gauche ! Putain alors ça c'est que de... C'est que des... C'est que du truc ! Bon alors cette map que je vous explique en gros c'était une map anarchie donc on pouvait faire tout ce qu'on voulait dessus Faire péter de la TNT, on pouvait construire des choses et compagnie, on pouvait même se pvp ! J'allais souvent sur cette map voilà c'était pour pvp chill tu vois ! Parce qu'avant sur Minecraft Wii U en gros que je vous explique sur Minecraft Wii U j'étais un monstre au pvp ! Je faisais que ça sur Minecraft Wii U ! Vraiment euh... Il y a les trois quarts du temps en fait je faisais euh... du pvp euh... sur cette map ! Voilà avec plein de potes voilà avec plein de potes euh... Fous ! On se mettait des full diams no enchant plein de pommes dorées et tout ! On prenait des blocs et tout de la TNT on prenait tout ce qu'on voulait et on faisait que du pvp ! Et franchement euh... bah il y a plein de souvenirs sur cette map ! Là par exemple ! Là ! Alors ça ! C'est une guerre des tranchées ! J'ai fait effectivement une guerre de tranchées comme à la première guerre mondiale euh... la guerre de 14-18 voilà ! Donc effectivement euh... on a fait une guerre de tranchées donc en gros qu'est-ce que c'était le but du jeu ? Alors je crois que c'était euh... tout simplement aller capter... aller voler la salle des coffres adverse afin qu'il n'y ait plus de ressources voilà ! Alors si je me rappelle bien euh... j'avais fait 7 tranchées à l'époque je crois que j'étais avec Newfalco et Neymar et Tissia ! Je crois ! C'est des vieux potes ça ! C'est des vieux potes les gars mais... N'imaginez pas ! Effectivement on avait fait une guerre de tranchées et tout voilà ! De l'autre côté je sais plus qui y avait mais... C'était... c'était... c'était génial ! En vrai c'était génial ce qu'on avait fait parce que regardez ça ! On a creusé jusqu'à la... on a creusé jusqu'à la bedrock voilà ! On avait quoi ? On avait 3 couches c'est ça ? On est combien là ? Couche 5, 4, 3, 2... Voilà ! On avait que 3 couches donc euh... et on est arrivé à s'amuser comme ça ! Donc vraiment ça c'est de la belle époque ça ! C'est de la belle époque ça je vous assure les gars ! Bon alors par contre les porte-armure ils me gênent un peu voilà merci ! Donc effectivement on avait fait ça euh... on avait fait cette tranchée euh... Est-ce qu'on avait fait un accès ? Oh ouais les gars regardez ça il y a un autre accès là ! Oh ouais mais on était chaud ! On était chaud ! Ouiiii regardez ça ça se ramène ici ! Mais les gars mais on était chaud ! On était chaud à l'époque on s'y croyait... On s'y croirait vraiment à la garde des tranchées les gars ! Regarde ça ! Oh la la mais mec ! C'est un pur labyrinthe ! Attends là c'est quoi ? Oh c'est les sous-seuls ! Ah voilà nos coffres ! Alors ouais donc voilà quel armement on avait ! Parce qu'on n'avait pas cet armement ça c'était vraiment que du PVP ! Mais voilà l'armement qu'on avait ! On avait euh... des armures, des arcs, des haches, des... voilà ! Là ça doit être la même chose ! Ah on avait des pelles ! On avait des pelles aussi ! Je m'en souviens ! Et donc notre but si je me rappelle bien c'était tout simplement de faire ça ! Ici c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ?! Attends ! De la pierre poisson d'argent ? De la pierre poisson d'argent ! Ok d'accord ! On s'amusait avec de la pierre de poisson d'argent ! Bah écoutez ! Donc euh... ouais effectivement on avait fait un beau truc ! Oh les gars ils avaient fait... Ils avaient même fait une fosse d'eau et tout ! Oh les gars ils étaient chauds ! Ils étaient chauds ! Par contre ils l'avaient caché où leur truc ? Ah je crois que c'était là dedans ! Ouais ça doit être là-dessous ! Ah ils sont là leur coffre ! D'accord ! Ah ils avaient mis des gâteaux et tout ! Ouais donc ouais ça c'est vraiment de la pure nostalgie ça ! Ça on avait fait ça euh... ça date ça ! Tout ce que vous verrez sur cette map ça date les gars ! C'est... ça date du temps des dinosaures quoi ! C'était les premières versions de minecraft ! Regardez ça par exemple ! Tous ces blocs là c'est... c'est que du pvp ! Oui c'est vrai on avait invoqué des withers ! On avait invoqué des withers ! On s'était stuff ici ! Bon malheureusement c'est... Y'a plus rien ! Mais c'est vrai qu'on s'était stuff là et tout ! J'avais cloné les armures et tout ! Regardez ça ! La preuve qu'on voulait faire spawn un wither ! C'est vraiment euh... waouh ! Alors ça vraiment euh... pour vous dire... Ah attendez ! Et là on arrive au principal là ! On arrive euh... vraiment à l'endroit principal ! C'est là où on spawnait tout ! Ah ouais c'est vrai on s'amusait à faire des canons AT&T ! Ça c'est génial ça ! Regardez ça ! Ah ouais j'avais fait un système aussi je crois là ! C'était un système où en gros ça faisait une boucle en fait on a... Ah ouais on a... Ah c'est ça ouais ! Attendez ! Ouais c'est ça ! En gros il y avait une boucle voilà ! Et à chaque fois en fait que la boucle en fait ça faisait des... Ça faisait quignoter la lumière qui était là-bas ! C'est génial ! Par contre c'est quoi ça là-bas ? Porte-armure ? Ah c'est vrai à l'époque ils avaient des bras les porte-armure ! Attends ! Puis je me rappelle ! Ouais on pouvait les faire danser ! Ah ça c'était génial ça ! Et sachant qu'il y a ça aussi sur Bedrock les gars ! Le porte-armure il y a ça aussi sur Bedrock ! Oula il y a eu un coup là ! Il y a un coup de lag là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah je me souviens de ça ! Attends si c'est ça vraiment ! Ouais c'est ça ! Ok en gros pour ceux qui savent pas en fait c'est un propulseur ! En gros ça m'usait à se faire propulser dans les airs voilà pour descendre ! J'ai beaucoup fait planter ma Wii U à cause de ça ! Je vous l'avoue ! Ok donc là on a un village qui n'a pas survécu ! Mais vraiment pas ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah on avait fait un skylight ! Ah on avait fait un skylight ! Mais vraiment ! Un pur skylight ! Damn ! Mais c'est génial ça ! Là les gars des maps comme ça là ! Mais vraiment faites-vous ça quoi ! Ceux qui étaient sur Wii U avant et que vous avez votre Wii U ! Allez sur vos anciennes maps ! Les gars c'est de la pure nostalgie ! Ça par contre ça je m'en rappelais même plus les gars ! Vous voyez ? Et là maintenant on va arriver vraiment à la plus grande partie ! Donc là c'était un délire ! Je m'étais amusé à faire des tours voilà ! C'était en pleine phase de PVP ! Tiens regardez ça ! C'est une arène ! C'est une putain d'arène ! Les gars je vous assure c'est une arène ! Donc là en gros que je vous explique en gros c'est une arène de fight ! Voilà donc ça c'est un petit peu comme l'arène que j'avais fait avec le haut parleur et Maxime Nintendo ! Enfin Maxondorf maintenant qui s'appelle voilà pour ma série PVP finale voilà ! Et en gros c'est là où je faisais plus du PVP voilà ! Et j'apprenais les gens aussi ! J'apprenais les gens à l'époque aussi à améliorer leur PVP ! Alors ça par contre je me souviens plus c'est quoi ! Je crois que ça doit être une salle à l'intérieur qui est vide je crois ! Regardez il y a encore de la TNT là ! Il y a encore de la TNT ! Je m'amusais à exploser la map à chaque fois ! Ça je me souviens c'était un cube à la base ! C'était censé être une maison ! C'est un très pote ! Un bon pote à moi que je connais en IRL ! C'est pas Colgaine, c'est pas Pierre, c'est vraiment d'autres potes ! C'est les vrais ! C'est les vrais ceux qui ont Minecraft Wii U ! Après qu'est-ce que j'ai fait d'autres ? Ah oui c'est vrai ! La statue ! Vous vous dites sûrement What pourquoi tu as fait une statue de Superbrioche ? Pour le fun ! Juste vraiment les gars quand je vous dis que c'était du build, du PVP et on cassait tout sur cette map ! Vraiment je vous disais pas de conneries ! Donc en effet j'étais un fan de Superbrioche ! Voilà ! C'est pour ça que j'ai fait une statue de lui ! Voilà ! Me jugez pas ! Voilà ! Voilà ! Et donc après je pense qu'on a fait tout le tour ! Alors effectivement ici il y avait un village ! Il n'existe plus rien de ce village ! Il n'y a même plus les PNJ les gars pour vous dire ! Là c'est quoi ça ? Ça c'était un mur ! Ça c'est que du PVP après ! Ce qu'on a fait là c'était que du PVP ! Ah ! Et ça c'est le spawn ! Ça c'est le spawn ! Alors c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Censurer, censurer ! Les gamers France ! Pourquoi il y a marqué censurer ? Ah ! Le chat de jeu ! Oui c'est vrai parce qu'on avait un chat de jeu à l'époque les gars ! On avait un chat de jeu et ça marchait avec le gamepad en gros ! Là tout le monde m'entend là en moins ! Ou peut-être pas ! Peut-être si je gueule ! Redbox ! Pas au chocolat ! Non ils m'entendent pas ! En gros c'est quoi ? Azor Gaming ! Azor Gaming ? Ah ça ça devait être un pote à moi ça ! Azor Gaming ça me dit quelque chose ! Ouais on se faisait nos petites pubs comme ça les gars ! On était vraiment peu ! On était vraiment peu ! Donc ouais on se faisait cette pub comme ça ! On faisait notre pub comme ça ! Donc effectivement ! Alors c'est quoi cette maison dans les airs ? C'est moi qui l'a fait ! C'est moi qui l'a fait ! C'était les... Les débuts ! Et... Voilà ! C'est vraiment moi qui l'a fait ! Voilà ! C'est une petite maison ! Alors le lit rouge les gars ! Pourquoi il est pas bleu ? Parce que j'adore le bleu ! C'est vraiment les tout débuts les gars ! Cette map c'est vraiment les tout débuts ! Elle a évolué au fil du temps au fil des mises à jour les gars ! Donc vraiment... Ouais ! Donc vraiment cette map c'est que du full pvp en gros ! Pour résumer cette map c'était que du full pvp ! Bref ! Passons à la map suivante les gars ! Ah ! Alors ça ! Alors les gars ! Nostalgie ! Quelle est donc cette map ? Alors cette map en fait c'est le tout premier prototype de la map précédente en fait ! Parce qu'en fait cette map je l'avais perdue ! Et je l'ai retrouvé je ne sais pas comment ! Et en gros cette map qu'est-ce qu'on s'amusait à faire ? Déjà ici c'était un pvp ! En gros on avait un pot en bois ici ! Ou un pot en pierre je ne sais plus ! Et puis on s'amusait à se foutre sur la gueule sur son point ! On se faisait tomber voilà ! On avait d'ailleurs créé une plateforme pour un troisième joueur ! Mais vraiment c'était génial quoi ! C'était génial ! Ensuite voilà après c'était venu ! Du gros bordel ! Voilà c'est quoi l'origine de la map voilà ! Oh je me souviens on avait fait un circuit ! On avait fait un circuit de cochon en mode route arc-en-ciel ! Oh ça c'est génial ça ! Alors on avait fait un circuit de cochon en route arc-en-ciel les gars ! En vert voilà ! Parce que ouais je m'amusais à l'époque à faire des circuits de cochon voilà ! Des pigreaks j'appelais ça ! Voilà en anglais ! Et en gros c'était du Mario Kart quoi ! Vraiment c'était du full Mario Kart ! Et d'ailleurs au fil du temps nous verrons une map voilà ! Nous verrons une map au fil du temps ! Alors déjà les gars pour vous dire je ne saurais pas vous dire combien de temps prendra cette vidéo ! Elle prendra sûrement 50 ans ! Elle prendra vraiment tellement de temps en fait à vous présenter toutes mes anciennes maps ! Qu'à mon avis il y aura deux parties ! Donc vraiment les gars mettez un like ! Mettez un like vraiment si vous voulez d'autres vidéos de ce genre voilà ! Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre voilà ! Et puis au fil du temps bah voilà ! D'ailleurs les gars ! Etant donné que j'ai fait aussi beaucoup de map PVP voilà ! Mettez un pouce bleu les gars ! Le pouce bleu ça va être si vous voudrez que je refasse... Que je fasse des games voilà avec des gens de la Wii U voilà ! Si vous voudrez que je fasse des games voilà sur mes maps PVP, mes concepts de PVP que j'avais fait à l'époque voilà ! Pour vraiment bombarder la barre de pouce bleu ! Alors les gars assassin qu'est ce que je peux vous en dire de cette map ? Cette map les gars pour vous expliquer en bref ! Cette map est tout simplement le prototype de Assassin in the Mansion les gars ! Je vous jure ! C'est le prototype de Assassin in the Mansion les gars ! C'est là où l'origine de ma série Minecraft Assassin in the Mansion est née ! C'est ici en fait qu'elle est née de base ! Donc en gros que je vous ai expliqué ! En gros on avait... On avait exactement... On avait ça exactement ! On avait ce machin voilà ! On appuyait sur ce bouton ça faisait tomber une épée voilà ! Et après on devait courir dans le manoir voilà ! Et puis quand tout le monde était rentré dans le manoir ! Le jeu commençait et en gros c'était vraiment bah le murder voilà ! L'Assassin in the Mansion que vous connaissez voilà ! Pour ceux qui... Qui ont regardé ma série ! N'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil voilà ! Si... Et à me bombarder la barre de pouces bleus à chaque épisode voilà ! Aux trois épisodes voilà ! Il y a d'ailleurs Team Cola qui avait tourné son point de vue aussi voilà ! Je... Elle sera redirigée voilà ! Vous serez redirigée ! Je vous mets la playlist voilà ! Où il y a tous les POV des Youtubers qui ont participé voilà ! Et qui ont filmé leur point de vue ! Donc vraiment allez-y ! C'était... Il y a beaucoup de gens qui ont aimé le concept voilà ! Il y a beaucoup d'entre vous qui ont aimé ce concept voilà ! Et je pense qu'à mon avis il y en a qui... Qui ont... Qui ont un espoir d'une saison 2 qui arrivera ! Qui... Qui pourrait sûrement arriver ! Mais tout cela voilà ! Je ne dis rien ! Je ne dis rien ! Mais... Il se pourrait que oui ! Il y aurait... Il y aura un nouveau... Un nouvel Assassin in the Mansion qui serait... Qui... Qui arriverait ! Voilà ! Mais ça reste quand même des projets mais... Je ne dis rien ! Je ne dis rien ! Mais voilà ! Sky Defender ! En effet les gens ! Il se pourrait que j'ai fait une map Sky Defender ! En effet ! J'étais beaucoup fan de la... Ouais bah écoutez ! C'est des choses qui arrivent ! Alors en effet ! J'étais beaucoup fan de la série Sky Defender ! Voilà ! J'avais fait... J'avais fait ce Sky Def ! Voilà ! Parce que j'étais beaucoup fan ! Alors ouais ! C'est très très vite les gars ! C'est très très vite ! Voilà ! En mode OSEF quoi ! C'était vraiment... C'est un OSEFK mais... Mais version Sky Defender ! Tu vois ! Donc en effet ! Euh... On avait... Cette cité ! Voilà ! Qui a été... Beaucoup aidé par... Des gens à moi ! Voilà ! A être créé ! Voilà ! On avait cette mini heal ! Ça ! C'était un TP ! Ça ! Ça ! C'était le TP ! Voilà ! Donc en gros ! Bah ! On avait juste à sauter là-dedans ! Ah ! Ils avaient fait ça aussi ! Il y avait un lac ! Ah oui ! C'est vrai ! Il y avait un lac ! Ok ! Donc en gros ! Ils allaient là-dedans ! Et après pour revenir en fait ! Ils avaient ce spawn ! Ils avaient ce spawn ! For Defender ! Donc aucun attaquant n'avait le droit d'y entrer ! Et en gros ! On passait... On passait par là ! Voilà ! Et ça nous menait à... Un portail de l'Ender ! Un portail de l'Ender ! Voilà ! On avait juste à aller là-dedans ! Voilà ! Ça nous téléportait dans l'Ender ! Et après ! On avait plus qu'à sauter là-dedans ! Et on avait juste à faire ça ! Et on tombait directement ! Dans le château ! Alors dans le château ! Quand il y avait le point de spawn ! C'est que là il y a eu un bug ! Il y a eu un bug les gars ! Donc ouais ! Mais en tout cas je suis... Même si le château il est un peu pourri ! Voilà ! On s'amusait pas mal ! Dans ce... En faisant ce Sky Defender ! Voilà ! Je me souviens même ! On avait fait cette map ! Et j'avais gagné ! Voilà ! Donc j'étais content ! Donc en résumé ! C'est un Sky Defender ! Tout à fait basique ! Oh shit ! Ah ! Ah bah je suis mort ! D'accord ! Bon ! On a rien vu les gars ! Alors du coup ! Ninja ! Quelle est donc cette map ? Et bien pour faire court en fait les gars ! C'est une map PVP que j'ai inventé ! Et donc en gros qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait nous avons cette map ! Voilà ! Nous avons cette parcelle ! Voilà ! Donc c'est ce village qui est protégé par un fort ! Voilà ! Et donc en gros le but était très simple ! Il y avait deux équipes ! Il y avait une équipe de 4 attaquants et une équipe de 4 défenseurs ! Voilà ! J'ai l'impression de dire ça comme un Sky Def ! Mais c'est vraiment pas un Sky Def les gars ! Je vous l'assure c'est pas un Sky Def ! Ce n'est pas un Sky Def ! Donc en gros le but c'était très simple ! Ca ressemble à un Sky Def les gars ! Mais ce n'est pas un Sky Def ! Ok ! C'est pas parce qu'il y a une maison dans les airs que c'est un Sky Def ! Ok les gars ! Capitch ! Bon ! Alors en gros c'était très simple ! Nous avons une équipe de défenseurs qui devait défendre le village ! Voilà ! Qui était attaquée par des attaquants ! Voilà ! Donc des méchants ! Et en gros les méchants ils sont là-bas ! Ils sont là-bas ! Ils sont là-bas ! Ils sont dans un volcan ! Qui est ici ! Voilà ! Donc un volcan fait en obsidienne ! Voilà ! Un volcan fait en obsidienne ! Voilà ! Qui a été fait par moi ! Si je me rappelle bien ! Je ne sais plus trop ! Et en gros c'était très simple ! Dans le volcan il y avait 4 armures ! Après ça dépendait de combien on était dans la map ! Donc par exemple si c'était du 1v1 ! Et bien en gros chaque armure représentait les vies ! Donc la première vie c'était un mec avec une épée ! Est-ce que je peux prendre l'épée ? Je ne peux pas prendre l'épée ? Si voilà ! Alors l'épée était tranchant 3 ! Et après le reste c'était que des tunicants de cartes basiques ! Tu vois ! Solidité ! Là on a un arc je crois que c'était puissance 3 ! Là je ne sais plus ! Hop ! Ok ! L'arc elle était... Ok ! C'est un arc puissance 5 ! Les gars au KLM ! Voilà ! Voilà ! Donc chacun avait une arme différente ! Voilà ! D'équilibré aussi ces armes ! Et en gros leur but c'était tout simplement d'aller buter tous les villageois ! Sans se faire repérer par les attaquants ! Par les défenseurs ! Que eux ils devaient tuer les défenseurs avant qu'ils butent tout le monde ! Et d'ailleurs ! Pour remporter les attaquants devaient soit buter les gentils ! Voilà ! Donc les antilles ils sont ici ! Donc c'est simplement des... Ok ! Bon ! Je vais vous l'avouer ! J'ai repris ça de Ninjago les gars ! Je vous ai vraiment repris ça de Ninjago ! Donc on a le maître du feu ! De la terre ! Du vent ! Alors ! Il n'y a pas ça dans Ninjago ! Je suis d'accord ! Du vent ! Voilà ! Et après de l'eau ! Voilà ! Et de la glace ! Fallait pas abuser ! Voilà ! Donc ils avaient chacun des spécialités ! Donc lui ! Le maître de l'eau lui ! Il avait des blocs de glace avec des sources d'eau ! Le maître du vent ! C'était des potions de saut et des potions de rapidité ! Voilà ! Ainsi que des élytras ! La terre ! Bah ! C'était des roches et de la terre ! Ainsi que force ! Et le feu ! C'était des fire resistance ! Avec des bricasses et des vilex ! Et des salles de feu ! Voilà ! Donc vraiment ! C'était les cheaters ! C'était vraiment les armes les plus cheats ! Voilà ! Même si les autres étaient quand même bien cheats ! Et en gros ! Le but ! C'était très simple ! Fallait buter tous les villageois qui étaient ici ! Qui faisaient leur vie ! Sachant que tout le monde a le droit de casser ! Et tout ça ! Donc vraiment ça c'est l'un de mes concepts PVP qui a beaucoup été vu ! Donc si jamais vous voulez que je vous fasse une démonstration de ce concept PVP ! Et bah dites le moi en commentaire ! Dites le moi en commentaire ! Et bombardez la barre des pouces bleus ! Si jamais vous voulez que je refasse en vidéo les concepts PVP que j'ai fait dans le temps ! Voilà ! Avec bien sûr des joueurs Minecraft 1 Wii U ! Donc ce sera vraiment de nouvelles têtes ! Ce sera vraiment de nouvelles têtes ! Donc euh... Faudra pas s'attendre à trouver Colgaine et Pierre ! Parce que... Bah ils ont pas la Wii U ! Bref ! Map suivante ! Maquette Craft Sky Def ! Quelle est donc cette map étrange ? C'est tout simplement une maquette que je m'étais amusé à faire ! Donc c'est... Voilà ! C'est tout simplement ça ! Donc en gros qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai juste représenté des armures ! Voilà ! Des portes armures ! Voilà ! Avec chacun leur... Chacun leur geste ! Voilà ! Et c'était tout simplement ça ! C'était vraiment un truc pour me détendre les gars ! Un truc pour me détendre ! Donc euh... Donc là on peut voir par exemple ce petit personnage en train de... En train d'essayer de monter ! Voilà ! On peut voir par exemple euh... Ce personnage en train de dire je vais... On part à l'assaut ! Là on a un... On a un fight ! Celui-là il... Il vient... Il vient euh... Se joindre au combat ! Après ici on a quoi ? On a des... Bah on a les... Les autres personnages en train de... De monter voilà ! Les autres joueurs voilà ! Donc euh... Par exemple celui-là en train de... En train de poser des blocs ! Celui-là en train de tirer sur celui-là ! En gros ils sont en train de se fight ! Ils sont en train de se fight ! Voilà ! C'est vraiment les attaquants quoi ! Celui-là il grimpe ! Celui-là il... Il va pas tarder... Celui-là il... Il va pas tarder à... À... À aller là-bas ! Lui il... Il veut aller fight celui-là ! Que lui il... Il essaye de shooter ! Lui il essaye de shooter ! Celui qui est tout en bas là-bord ! Enfin ! Tous ceux qui sont en bas ! Ça c'est les défenseurs les gars ! Ça c'est les défenseurs ! Ensuite ici il y a quelqu'un qui est monté ici ! En effet ! Euh... Et quand on monte là-dedans ! Ça... Ça se ramène ici ! Et là c'est l'attaquant ! Voilà ! Ici on a un défenseur qui se cache ! Et... Nous avons je crois... Ici sur cette parcelle euh... Bah un mec qui a tout simplement euh... Qui est tout simplement à la bannière ! Mais par contre il la somme ! Parce qu'il ne peut pas ! Voilà ! C'était tout simplement ça la map ! Jump ! Quelle est donc cette map vous allez me dire ? C'est une map jump ! En effet c'est une map jump ! Euh... Que j'ai fait voilà ! Alors la map jump en fait ! Que je vous explique ! C'est tout simplement une grande grande map jump ! J'avais fait un long jump et tout ! Euh... Regardez ça il y a... Ça se passe dans les air voilà ! Alors en fait que je vous explique ! Cette map en fait ! Je m'étais donné le défi avec euh... Trois amis à moi en fait ! Donc en gros euh... Cette map en fait ! On s'était donné le défi en fait ! Que ça... Que ça devait... Cette map devait faire en gros ! Euh... Tout le tour de... De la map en fait ! Tout le tour d'une map super plat ! Donc en gros la map super plat elle est limitée... A euh... 150... 431 blocs ! Une map jump est limitée à 431 blocs ! Donc ça faisait pas beaucoup ! Donc je me suis dit ! Cette V est faisable ! Voilà ! Cette V est faisable ! Donc à partir de là les gars ! Je vais quand même activer mon chat ! Voilà ! Donc en gros à chaque fois en fait ! A chaque jump en fait ! On avait à chaque fois des petits panneaux qui se foutaient de notre gueule ! Voilà ! Par exemple ! Spiderman est passé par là ! Il a laissé un cadeau ! Belle toile d'araignée ! Yes ! On adore ! Je vous l'avoue ! Cette map a fait rager énormément de potes à moi ! Je vous l'avoue ! Voilà ! GG si t'es passé ! Voilà ! Pour encourager un petit... La tour de la mort j'appelle ça ! Ensuite ça... Ensuite c'est quoi ? Ah ! Je suis parti trop loin ! Là ! Monsieur le funambule ! Ouais ! Voilà ! C'est vraiment que des trucs comme ça ! Des phrases à la con comme ça ! Ça fait mal hein ! Ouais ! Parce qu'en fait ! Quand tu sautes ici là ! A partir de là ! Dès que tu sautes ici ! Tu te prends de bons dégâts ! Et effectivement ça fait mal ! Donc ensuite ! On va ici ! Me fait pas mal STP ! Alors oui ! En effet ! C'était ma tête ! C'était ma tête ! En effet ! Ce skin est mon skin officiel Minecraft Wii U ! Alors pourquoi c'est... Pourquoi le skin de Steve ? Voilà ! Tout simplement parce qu'il avait une cape ! Et j'étais fan des skins à cape ! Voilà ! Ça disait que vraiment j'étais l'empereur quoi ! Après voilà quoi ! J'avais un délire en fait ! C'est que vu que beaucoup de gens en fait n'aiment pas le skin de Steve ! Et bah ! Pour leur faire chier ! Parce que je me faisais beaucoup ban ! Et bah pour les faire chier ! Et bah je mettais ce skin ! J'étais un connard à l'époque ! C'est vrai ! Ensuite on a quoi ? Tu vas flipper ! Voilà ! Ensuite c'était long hein ! Ouais ! Alors ça c'était vraiment... Ça c'était là où ils avaient beaucoup ragé ! Là c'est pareil ! En fait là en gros il y a des slimes en fait ! Il y a des slimes cachés dans des tapis ! Et en gros il fallait... Tomber ici pour... Tomber dans l'eau ! Voilà ! Popopo voilà ! Ensuite ici ! Oh là là ! Alors ça ouais c'était cancer ça ! C'était cancer je me souviens ! FDP à cadeau ! Ha 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 ! Voilà ! C'était vraiment que du... De la rage quoi ! Cette map c'est que de la rage ! Oh c'est vrai ! Il y avait un saut avec les minecarts ! Attends ! Si je les... Si je leur fais est-ce que je... Ouais voilà ! C'était vraiment du minecart où il fallait faire ! Ensuite on sautait là ! C'est toi JDG ? Oui parce que JDG rage beaucoup ! On le sait très bien ! Voilà ! Ensuite on a quoi ? Ah ! Un nouveau truc ! Un nouveau truc ! En gros il y a du slime ! Et en gros on doit tomber ici ! The fleur is lava ! Ha ! Je me foutais bien de la gueule de tous ceux qui participaient à ça ! Et vraiment ! C'est génial ! Je pense à mon avis je referais cette map et puis je le ferais tester à plein de streamers ! Je le ferais... 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 Re-test un... Un... Un jour... A des minecrafters Wii U voilà ! Pour voir s'ils font cette... J'espère que t'as 80 étoiles sinon tu y restes ! Ça c'est une référence à Mario 64 avec les escaliers de l'infini ! Tout le monde le sait ! Voilà les fameux escaliers de l'infini ! Où il te faut 80 étoiles pour repasser ! Voilà sinon tu peux pas aller battre... Tu peux pas aller buter Bowser ! Tout le monde le sait ! Ça c'est très 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 chiant ! Tu veux du speed ? Alors ouais ! Alors ça c'était vraiment chiant ça ! Parce qu'en plus il y avait des trous voilà ! C'est vraiment une map troll en fait ! C'est du unfair quoi ! Et à la fin ouais fallait prendre un maximum d'élan pour ensuite tomber là dedans ! C'était cette plateforme ! En gros on sautait là ! Et on allait là ! Bref ! Du jump ! Sur toute une map minecraft Wii U ! Qui est très 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 rageant ! Bon allez ! Map suivante ! Mario Kart Pig Race ! Alors cette map les gars ! C'est l'une des plus vieilles maps que j'avais les gars ! En gros que je vous explique ! C'est tout simplement un Mario Kart en cochon ! Un Mario Kart à d'autres cochons ! C'est vraiment... J'avais fait ça à l'époque ! Les gars c'était insane ! C'était insane ! Ça c'était un classement et tout ! J'avais fait un système de classement avec un système de podium ! C'était un serveur voilà ! C'était un petit serveur voilà ! Que j'avais fait voilà ! Une petite map ! Et en gros ! Il y avait les vestiaires avec les trucs ! Donc les joueurs voilà ! Ils étaient représentés ! Les joueurs étaient représentés selon leur... Selon leur couleur de pseudo ! Parce que là il y a blanc mais il y a... Là je suis représenté par un point blanc ! Mais il y avait d'autres points voilà ! Qui étaient représentés ! Et voilà ! Les pixel art les gars ! Les pixel art ils avaient été faits il y a très très longtemps ! Il y avait ma cousine je crois qui m'avait aidé à faire ça ! Et vraiment les pixel art ça m'a donné les... Ça m'a donné un temps fou à les faire ! Le pixel art de Luigi aussi là-bas ! Mais surtout ce qui m'avait donné un temps fou c'était vraiment cette map ! Oh c'est cassé là ! Mais vraiment toute la course c'est moi qui l'a fait quoi ! C'est moi qui l'a fait c'est vraiment... C'est un pur Mario Kart ! Je m'étais destiné à... Je m'étais juré de faire cette map et voilà ! Et en gros c'est très simple ! C'est juste une course de cochon sur une map Vanilla voilà ! Donc on passe par là ! Ensuite on va là ! Je suis coincé dans les arbres ! On passe par là ! On passe dans la montagne les gars ! Et à partir de la montagne mec c'était d'Awa à chaque fois je m'en souviens ! Parce qu'il fallait passer par là ! Ensuite on devait monter là ! On devait monter là ! Pour ensuite passer par là ! On passait à côté d'une grotte ! Et en gros on continuait notre course ici voilà ! C'était vraiment... C'est vraiment la plus grande map que j'avais fait voilà ! C'était vraiment la plus grande map que j'avais fait à l'époque voilà ! Mais on verra plus tard que... Vous verrez à la fin de la vidéo voilà ! Enfin plus tard dans la vidéo que j'avais fait d'autres maps Mario Kart voilà ! Et d'ailleurs ça va être là... Et d'ailleurs on va passer à la suivante ! Transition ! Boat Race 2 ! Quelle est donc cette map ? C'est une course de bateau que j'avais fait ! C'est moi même tout seul qui l'avait fait cette map ! Et en gros cette map est... Tout simplement la suite d'une map que j'avais fait il y a très très longtemps qui était la même chose voilà ! Une course de bateau voilà ! Mais malheureusement cette map a été supprimée voilà ! Je ne sais pas pourquoi ! Et donc vraiment Boat Race ! Qu'est ce que c'est que ce serveur voilà ! Et bah c'est un serveur course voilà ! Donc cette map en fait c'était à l'époque où les bateaux en fait ils n'avaient pas les rames ! Voilà ! On pouvait y aller tout seul ! Il y a un villageois qui est... Bah désolé mon pauvre villageois ! Ah d'accord ok ! Les villageois ils sont tous tombés ! Et en gros c'était très simple ! On était tous en survie ! Euh... Ah ! C'était un Mario Kart ! C'est vrai ! On avait fait un Mario Kart ! Donc en gros il y avait les costumes voilà ! Donc on y allait ! On allait dans les pièces ! Dans chaque pièce voilà ! Et on avait à chaque fois un costume différent voilà ! Qui représentait par exemple Mario lui ! Si je jouais là dedans voilà ! Et que je clique sur le bouton ! Et bah ça me donnait le costume complet de Mario ainsi que son bateau ! D'ailleurs on peut remarquer que les costumes sont abîmés ! Il y a certains costumes qui sont abîmés parce que j'avais oublié de désactiver le PVP ! Et du coup il y avait des gens qui s'amusaient à ce fight ! Entre eux ! Ouais ! Et vraiment toute la map de A à Z ça a été fait par moi quoi ! Ça a été fait par moi ! Donc les PNG et les Golems c'est censé représenter des spectateurs ! C'est censé représenter les spectateurs ! Donc voilà ! Donc ça c'est vraiment du pur décor ! J'adorais décorer les circuits avec des pixel art donc Sifano ! J'avais fait un pixel art de Sifano ! L'ancien skin de Sifano les gars ! Le pixel art de Super Brioche ! Il y avait Herobrine ! J'avais fait Herobrine ! Damn ! Oh il y a Steve de l'autre côté ! Damn ! Ok la pioche, les Pandiams, Luigi ! J'avais fait un champignon les gars ! Mais les gars ! C'est génial ! J'avais fait un champignon ! Ah oui c'est vrai il y avait un système aussi ! Il y avait un système de départ ! Attends ! Il y a eu le bouton ! Ah il est là ! En gros voilà ! C'était vraiment... On posait nos bateaux là ! C'était vraiment au départ ! Au départ des bateaux ! Donc quand il y avait rien au niveau des bateaux ! C'était juste une boîte ! Que tu as essayé ! Et puis après tu bougeais comme ça ! Donc vraiment ! Tu posais ton bateau là ! Et du coup tu pouvais plus bouger ! Il fallait attendre que le levier soit baissé ! Pour pouvoir partir ! Et ça c'était génial comme moi ! Et après il y a eu la mise à jour ! Je pense à tout miquer ! Voilà ! Bref ! J'ai d'ailleurs une... J'ai d'ailleurs une map les gars ! Mais alors cette map elle est... C'est de la pure nostalgie ! Mais avant cela ! L'avant dernière map les gars ! Et on partira après pour la dernière map ! DGamercraft France ! Quelle est donc cette map ? C'est une map qui a été fait... Allez ! C'était l'une des dernières maps que j'avais fait ! Et en gros c'est très simple ! C'est un serveur mini-jeu les gars ! C'est une map mini-jeu ! C'est un serveur mini-jeu ! J'appelais ça un serveur voilà ! Parce que c'était vraiment entretenu par une équipe de modérateur et tout ! Une équipe de builder et tout ! Donc ici il y a quoi ? Les idées voilà ! Donc là c'était les suggestions de mini-jeu ! Voilà ! Donc il y avait... A chaque fois on posait... A chaque fois les gens quand ils avaient une suggestion ! Ils nous demandaient de mettre les droits pour poser ! Et puis à chaque fois ils avaient posté une idée de mini-jeu ! Voilà ! Ensuite nous avons ici une mini-salle d'attente ! Alors sachez que... Le... Le hub... Je l'ai... J'étais inspiré en fait ! Pour faire ce serveur j'étais inspiré ! Neymar Eticia qui était un pote à moi voilà ! Qui avait fait le... Un serveur mini-jeu ! Et j'avais fait exactement le même hub voilà ! Et la salle d'attente en fait elle était énorme ! Mec je m'étais lâché à la faire la salle d'attente voilà ! Euh... Vraiment c'est... C'était incroyable quoi ! Moi je m'étais lâché dessus ! Il y avait plein de gens qui aimaient ces... Qui aimaient ce spawn ! Oh ! Ici on a les... On a les... Oh ! On avait les anciens modèles ! On avait les... Tout les... Tout le stuff ici là ! C'était une grande salle avec tout le stuff ! Donc il y a qui ? Donc Gadoev ! Alors ouais ! Je faisais ma petite pub voilà ! Youtube des Gamers France ! Neymar Eticia ! Voilà ! Le fameux Neymar Eticia ! Chaque objet qu'on avait en fait c'était notre spécialité ! Donc moi par exemple c'était le pvp ! Neymar c'était le pvp ! Lissémado 1 ! Damn ! Lui il date lui ! Lissémado 1 il était pour le build ! Lissémado 2 pour la redstone ! D'ailleurs c'est... C'est eux deux qui m'ont aidé par exemple ! Pour faire la porte là c'est eux qui m'ont aidé ! Là nous avons qui ? Newfalco ! Newfalco tu dois te souvenir de cette map ! Newfalco vrai ! Vraiment si tu regardes cette vidéo tu dois à tout prix te souvenir de cette map ! Mec ! T'es modérateur ! T'es obligé de t'en souvenir ! FB ok donc King Cookie World maintenant qui s'appelle son pseudo ! Mathias du 10-10 ça c'est un vieux pote ça aussi ! C'est un vieux pote pvp lui aussi ! Newfalco c'était un pro du pvp ! Mathias c'était un pro du pvp ! FB c'était un pro du build aussi je m'en souviens ! Ici le haut-parleur ! Alors je sais pas pourquoi il a pris une involambique ! C'était un roi de la chimie je pense ! Maxondorf tiens ! Maxondorf qui était bon à l'arc ! Ensuite Zamorian ! Zamorian-2015 et Maskaz qui était le pote à Zamorian ! C'est que de la nostalgie là ! A partir de là mec c'est un pote de nostalgie les gars ! C'est vraiment la toute première personne que j'ai rencontré sur Minecraft Wii U en ligne ! C'était vraiment la première personne avec qui j'ai joué sur Minecraft Wii U ! On se connaissait vraiment via les mini-jeux bataille dont j'ai fait récemment des lives ! Enfin dont j'ai fait des lives ! Donc je vous invite à aller voir ma chaine de redif des Gamers France ! Eknar Frémac D pardon ! Où je poste toutes mes redif de live Twitch ! Si jamais vous allez louper mes lives ! Nous avons quoi là ? Ici nous avons tous les mini-jeux qu'il y avait à disposition ! Donc il y avait un Sky Wars qui était présent ! Un Rush ! Un D à coudre ! Je m'en souviens ça ! Le TNT Wars les gars ! C'était une vape ! Que je jouais rarement ! Mais vraiment ouais ! J'adorais ça ! Le PVP ! Donc ça PVP et PVP Archers ! C'était vraiment du simple PVP dans une araigne ! Le Spliff les gars ! On avait fait un Spliff ! Ça c'était Neymar Eticia qui avait fait le Spliff les gars ! On était vraiment plusieurs en fait à s'organiser ! Voilà ! Donc le Sky Wars a été fait par Lissémado ! Le Rush je crois que c'est moi qui m'en était chargé ! Le Diakoon aussi je crois ! TNT Wars c'était pas moi ! Le TNT Wars c'était pas moi ! Le PVP et le PVP Archers c'était moi ! Le PUSH ! Le PUSH ! Alors le PUSH en fait c'est un PUSH ! C'est euh... En gros t'es sur une plateforme et en gros t'as un bâton recul ! Et en gros tu dois virer les autres de la plateforme ! Voilà ! Et être le dernier survivant ! Vraiment ! Je pense que vraiment cette map on pourrait le refaire en live ! J'ai plein de projets voilà ! Donc euh... Bombarder la barre de pouce bleu si vous voulez que je fasse euh... Que je reviens sur ces maps ! Hunger Games ! On avait fait une map Hunger Games ! On ira voir d'ailleurs les maps après ! POP 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 ! Je veux bien vous montrer cette map ! Mais à une seule condition ! Que vous foutez un gros gros pouce bleu sa mère à cette vidéo ! Parce que du coup je pourrais vous montrer cette map ! Euh... Via une vidéo spéciale que je ferai avec euh... Bah les fameux youtubeurs euh... Que je vous parlais euh... Un peu plus loin euh... Avant euh... Cette partie de la vidéo ! Ca veut rien dire ! Mais on s'en branle ! Allez map suivante ! Get the fuck out of my room ! My place ! Ok les gars ! Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir mon plus gros projet de Minecraft Wii U au monde ? Mon plus gros projet ! Et c'est là où j'ai réussi à me faire connaître un peu plus que euh... J'étais connu ! Qui est donc... Ça ! Vous vous demandez sûrement ! Quel est donc ceci ? C'est mon serveur Minecraft Wii U Edition ! Du coup le serveur s'appelle Mario Kart Bot Race du coup ! Donc c'était le serveur euh... A moi du coup ! A moi même voilà ! Et en gros je m'amusais sur Biverse en fait à passer euh... A chaque fois euh... Plein de petites infos au niveau des mises à jour de mon serveur et tout ! Donc voilà ! Donc aussi nous avons les règles voilà ! Avec les interdictions ! Donc ne pas détruire trop les trichés ! Frapper, tuer, voler et insulter ! Fallait pas faire ça ! Sinon ! Insulter c'était égal exclu direct ! Voilà ! Insulter c'est le ban directement ! Tout le reste c'est un avertissement voilà ! Et le troisième avertissement c'était exclusion ! Donc du coup les règles que je vous explique du coup ! Donc chaque joueur devait choisir un personnage du jeu Mario ! Donc en gros euh... Dès qu'ils avaient lu euh... Lui les règles ! Ils venaient voir un modérateur et puis le modérateur... Et puis ils devaient demander euh... Quel euh... Personnage de la saga Mario ! Donc euh... De tous les jeux Mario voilà ! Euh... Quel personnage il voulait être ! C'était cool ! Sauf que le seul défaut c'est que bah quand il y avait beaucoup de monde en fait ! Bah tu pouvais plus choisir euh... Beaucoup de monde en fait ! Parce qu'on voulait que vraiment chacun prenne un personnage différent et pas le même personnage ! Donc on évite de se retrouver avec cinquante mille Yoshi euh... Ou cinquante mille Mario voilà ! Dans... Tu vois ! Euh... Que l'autre est leur fabricant ! Voilà ! Avec un full cuir coloré ! Puis les joueurs devront choisir leurs cartes ! Le... Leurs cartes ! Donc du coup on devait colorer leurs armures voilà ! Et après bah euh... Les joueurs devaient choisir un cartes voilà ! Qui était ici ! Donc les cartes c'était des bateaux ! Donc le but du jeu c'était très simple ! Tu faisais une course ! Et ton but c'était de récolter un maximum d'émeraudes ! En s'inscrivant à des courses ! Et les gagner ! Donc en gros on devait s'inscrire à des courses voilà ! Sur un tableau d'inscription qui est... Qui est où ? Il est là le tableau d'inscription ! Donc le tableau d'inscription il était là voilà ! On en mettait... On avait un panneau ! On posait le panneau ! On mettait notre euh... Notre pseudo ! Voilà ! On cliquait ici pour valider... On cliquait ici pour valider notre inscription ! Et euh... Et j'ai participé du coup à la prochaine course voilà ! Qui était annoncé par moi ! Bien sûr ! Fallait pas euh... Voilà ! Et je m'amusais parfois à faire parfois des grands prix voilà ! Où en gros plus les points s'accumulaient ! Plus tu gagnais des émeraudes ! Voilà ! C'était vraiment euh... Un truc de dos ! Et en gros euh... Plus les joueurs gagnent des mondes ! Plus ils pourraient acheter de la poudre de perlimpinpin ! Pour augmenter les chances de gagner ! Ça c'était un vieux délire ça ! C'était un vieux délire ! Donc en gros ça c'était euh... A la boutique de custom qu'on ira voir tout à l'heure voilà ! Donc la poudre de perlimpinpinpin en fait c'était euh... Une potion de vitesse que euh... Chaque joueur euh... Ingurgitait voilà ! Pour euh... Gagner euh... Plus de courses ! Euh... Et ils peuvent aussi améliorer leurs compétences et euh... De leur perso ! Voilà ! Donc en gros c'était tout simplement euh... Ah oui d'accord ! Ok ! En gros c'était les armures où on pouvait les enchanter ! Puis du coup ça... Ça mettais des points de réputation ! Supplémentaires ! Ça doublait les points de réputation ! Et puis tu avais euh... Je crois que t'avais de la réduction ! Un truc comme ça ! Si t'avais un... Si t'avais besoin d'aide fallait demander un modo ! Et PS ne pas acheter les modos ! Parce qu'en gros il y avait une meuf qui était arrivée sur le serveur ! En gros elle essayait d'acheter les modos en fait pour avoir des émeraudes même si elle avait perdu quoi ! Donc euh... J'avais décidé de... Que ça devait pu être toléré ! Donc du coup... Tac ! Là au moins c'était fait ! Donc ensuite là nous avons la map au complet ! Donc il y a 6 courses là dedans ! Il y a 6 courses ! Et il y a tellement de courses que je pourrais vous dire que ça ferait vraiment une grande 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 histoire à vous ! Il y aura vraiment une trop trop longue histoire ! Les gars ! Donc vraiment ! Donc euh... Voilà ! Donc en gros on a 6 courses ! Donc on a l'autodrome Einstein ! Donc c'est la course principale ! Donc euh... Cette course voilà ! Ils sont marqués au ciel ! Pour vous dire ils sont marqués au ciel ! Ensuite ici nous avons tout le staff ! Donc euh... Que je vous fais passer ça ! Voilà ! Je vous les fais passer ! Donc là ensuite c'était les statues ! Donc en gros chaque joueur... Voilà ! Chaque champion ! Parce que... Quand tu remportais plusieurs courses d'affilé en fait ! Bah tu devenais champion vaincu ! Et tu avais ton... T'avais ta statue ! Voilà ! Ta statue et puis... Avec ton pseudo ! Donc par exemple là j'étais le champion vaincu de mon propre circuit ! Voilà ! Et bah j'étais content ! Parce que moi aussi je m'amusais à participer à des courses parfois ! Vous voyez ! Je vous l'avoue ! Mais par contre je gagnais aucune émeraude ! Par contre je faisais ça vraiment pour le fun ! Inscription Grand Prix ! Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure ! Donc en gros à chaque fois je choisissais un Grand Prix ! Donc en gros euh... Là dedans il y a les blocs avec les thèmes ! Donc euh... Le béton noir c'était pour Autodrome Sunshine ! La terre c'était pour Affaire Mario ! Le... Bref ! Je vous montrerai les circuits après ! Et bah non ! C'est un prank aussi ! Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il va falloir que tu t'abonnes à la chaîne et que tu mets un gros pouce bleu si tu veux ne pas louper la vidéo ! Enfin si tu veux qu'une vidéo où je teste du coup mes fameuses maps avec plein de Youtubers Wii U soit faite ! Voilà ! Allez ! Passons direct à la fin de la vidéo ! Donc en tout cas les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Il y aura sûrement deux parties parce qu'elle m'a duré quand même 1h19 à faire toutes les parties ! A mon avis il y aura beaucoup de coupures mais à mon avis ça... Ça fera euh... Deux parties ! Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu ! Elle m'aura apporté beaucoup de nostalgie ! De la nostalgie sûrement par chacun d'entre vous ! Parce que je sais que la plupart d'entre vous étaient des potes à moi de la Wii U ! Voilà ! Donc euh... Vraiment dédicace à vous les gars ! Vous êtes les meilleurs ! Voilà ! Faites continuer à jouer sur Wii U les gars ! C'est vraiment... Faisons tenir la communauté Minecraft Wii U ! Vraiment ! En tout cas moi cette map m'a beaucoup apporté de nostalgie ! Voilà ! Ça fait du bien d'être revenu sur cette map ! Ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo ! Voilà ! Mais malheureusement avec mon manque de moyens pour faire euh... Cette vidéo bah je ne pouvais pas ! Et... Bah là vraiment ! J'avais les moyens ! Donc autant que je vous fasse cette vidéo ! En tout cas si cette vidéo vous aura plu ! Bah ne mettez un like ! Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer ! Je ferai... Je ferai beaucoup de Nintendo euh... Cette année voilà ! Tout comme des jeux PC ! Euh... Lisez la description il y a un paquet d'informations ! Vous pourrez retrouver ma chaîne secondaire ! Des Gamer France ! Podcraft Productions ! Qui est donc ma chaîne de podcast où je fais des podcasts ! Et je fais d'autres projets ! Et il y a d'autres projets aussi en... En cours voilà ! Comme par exemple ma web série euh... Ma web série que... Je suis censé vous faire une vidéo pour vous en parler un peu plus ! Vous pourrez également y retrouver ma chaîne Twitch ! Des Gamer France ! YTB ! Qui est donc ma chaîne où je fais des lives où je veux ! Quand je veux ! Avec qui je veux ! Et je ne préviens pas ! Et c'est un planning aléatoire ! Donc euh... Allez vous follow ! Un compte Twitch c'est gratuit ! Et vous pouvez le faire à partir d'un compte Google normalement ! Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne tertiaire ! Qui est donc euh... EGNARFRMACD ! Qui est donc ma chaîne de rediff ! Où je poste tous mes live Twitch ! Si jamais vous le savez ! Manquer un live Twitch ! Voilà ! Vous pourrez également y retrouver le compte ! Et pour finir vous pourrez également y retrouver mon compte ! Le compte Instagram de mon chien ! Voilà ! Donc filou le ratiche ! Je poste des vidéos et des images de lui ! Ainsi que des stories euh... Bah... Bah voilà ! De temps en temps ! Voilà ! Et au fil de sa vie ! Voilà ! Donc allez vous y abonner ! Si vous voulez ! De la mignonnitude ! Et sur ce ! Bah on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo ! Donc soit sur PC ! Soit sur Nintendo du coup ! J'espère que je... J'espère que... Et sur ce ! C'était Degamer... Et sur ce ! C'est la fin de cette vidéo ! Voilà ! Likez ! Abonnez-vous ! Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo ! Voilà ! Pour de futurs projets sur euh... De futurs projets PVP sûrement ! Ou des trucs comme ça ! Bref ! C'était Degamerfrance ! Qui vous dit ! À la fin du soir ! Salut tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance !